Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Comme toutes les semaines, Clémentine, tu t'inspires d'un élément de la vie de nos invités. Et cette semaine, c'est pour la batteuse Anne Paceo. Anne Paceo, vous êtes batteuse. Et moi aussi, j'adore frapper les gens. Non, je déconne, vous êtes batteuse et vous battez la batterie, l'instrument de musique. Et pour la création de vos morceaux, vous dites que vous vous inspirez de ce qui vous entoure et notamment de la pagode de Shwedagon à Rangoon en Birmanie. Je ne suis jamais allée en Birmanie, mais ça a l'air assez dépaysant. Alors la pagode, c'est pas une petite pagode du genre bar de plage où on boit une menthe à l'eau en été. Non, c'est un édifice religieux, un stupa tout recouvert d'or qui contient la relique de huit cheveux du Bouddha Gautama. Gautama, c'est mieux. Gautama, merci, j'aurais dû faire comme Nicolas, le Bouddha. Huit, pas très généreux le mec. Et en fait, selon la légende, deux frères marchands sont allés à sa rencontre car on parlait de lui comme étant un nouveau Bouddha. Et lui on demandait de rapporter quelque chose à vénérer. Et c'est là qu'il leur a donné huit de ses cheveux. Et attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Quand il leur a donné, les cheveux se mirent à briller et à illuminer toute la forêt. Et apparemment, sans chanter. Donc mieux que réponse, le mec. S'ils veulent, il y en a à vénérer des cheveux chez moi. Je peux même leur en donner plus que huit. Ouais, je sais, je suis généreuse comme fille. La pagode contient aussi d'autres reliques de trois anciens Bouddhas. Ils précisent pas quoi, par contre. Des poils, des dents, on sait pas. Donc j'aimerais bien y aller pour vérifier. Je voudrais aussi goûter à la cuisine birmane. Parce qu'à Paris, en termes de cuisine asiatique, c'est surtout chinois, japonais, thaïlandais. Mais les birmans, on leur fait la gueule apparemment. Alors, selon le guide du Routard, à première vue, ça m'a l'air assez appétissant. Le plat typique birman se compose d'un curry, accompagné de riz, d'un bouillon et d'une multitude de petits plats. On les apporte tous en même temps. Et on se sert de ce qu'on veut. Ça tombe bien, j'adore les buffets. Ça me fait penser au mariage. Et les mariages me font penser à la nuit de noces. Bon, passons. Donc jusque là, ça va. Sauf qu'on peut se demander, à juste titre, qu'est-ce qu'un curry ? Et on fait bien. Alors, les curry sont presque invariablement préparés avec de l'ail. Ça, c'est pour sentir bon. Du gingembre. Eux aussi, ils ont pensé à la lune de miel. Des oignons, du curcuma. Et beaucoup d'huile, sûrement pour digérer. Et souvent aussi d'une substance omniprésente dans la cuisine birmane. Le nappy. Oui, mais qu'est-ce donc ? C'est une sorte de pâte assez salée, au goût fort de poisson ou de crevettes. Et ce qui me fait peur dans leur témoignage, c'est le mot, enfin les mots, substance omniprésente dans la cuisine birmane. Alors là, c'est pour te prévenir que même si tu n'as pas eu droit à ton premier dîner, de toute façon, dans ton séjour, tu vas la goûter la substance. Et ils rajoutent, vous ennumerez les étranges senteurs sur les marchés. Repérez les grosses mottes grisâtres ou marronnasses bien odorantes. Ça donne envie. Je crois que je me nourrirai seulement de riz et de bouillon. Enfin, sauf si la substance, ils la mettent là-dedans aussi. Bon, c'est pas grave. Je vais me rattraper sur les boissons. Sauf que l'eau du robinet n'est pas potable. Merde alors. Bon, je crois que je vais consommer mon poids en bouteille d'eau. Sinon, il y a des jus de fruits, mais souvent coupés à l'eau du robinet, donc c'est mort. Ou le thé ou le café, ça va. Et l'alcool ! Parce que c'est bien de goûter la culture du pays jusqu'au bout, je trouve. Et en number one des alcools du pays, il y a la bière. J'aime pas ça. Oui, je suis assez chiante comme fille, mais surprise de taille, il existe du vin birman. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, Anne Paceo, vous qui êtes allée en Birbanie, c'est un pays que vous conseilleriez ? Vous pensez que je ferais une bonne touriste ou je ne suis pas franchement adaptée ? Je pense qu'il faut faire une petite préparation avant d'y aller. D'accord !